Vendredi 22 mai 2020, première destination le Gabon avec le quotidien L'Union. Covid-19, une prime aux soyants, annonce le journal. A l'occasion hier soir d'une nouvelle adresse aux Gabonais, la troisième depuis l'apparition du nouveau coronavirus. Le président Ali Bongo Ndimba a rendu un vibrant hommage au personnel soyant en première ligne dans un combat auquel il pète un lourd tribut, annonçant l'octroi en leur faveur d'une prime spéciale, l'indemnité Covid-19. De Covid-19, il est également question en manchette de Togo Matin, mais cette fois-ci, on parle d'augmentation des cas au Togo. Le professeur-colonel Dibril Mohaman donne les raisons de cette hausse. Et Liberté s'intéresse à la présidentielle de 2020. Monitoring citoyen, il y a un doute évident sur le vainqueur désigné, rapporte Stogo Debout et les FCD. Au Mali, nouvel horizon fait état de la libération de 400 prisonniers. Bandiougou Jumbia et certains terroristes auraient-ils servi de rançon pour la libération de Soumaïla Sissé ? Interroge le journal. Et avec l'essor service de la dette, le canard apprend que le Mali bénéficie d'une suspension temporaire. En Côte d'Ivoire, avec le jour plus région de l'Ifou, Amadougon dépêche six ministres à Daoukro. Et du même Amadougon-Koulibaly, il est question avec le Patriote et le journal de dire que très actif pendant sa convalescence à Paris, le premier ministre ivoirien prépare son retour et sa victoire en octobre. Avec le sursaut, reprise des cours dans les établissements scolaires, Sarah Ketford, lit-on. Et maintenant au Cameroun, en manchette du quotidien le jour plus, il est question du 20 mai et du discours de Paul Biya, discours qui aurait suscité quelques déceptions. 16 attentes déçues, dit le journal. Des leaders politiques commentent la locution du chef de l'État le 19 mai dernier. Et le journal dans la foulée de proposer également l'intégralité des discours de Maurice Camteau et Cabral Liby. Instrumentalisation du Covid-19, lit-on en manchette de mutation le message barrière. Et le journal de poursuivre que le chef de l'État demande au gouvernement de poursuivre la lutte contre l'exploitation du coronavirus à des fins politiques, économiques ou sociales. Le même numéro un Camerounais, devenir en manchette de Cameroun Tribune. Face au Covid-19, Paul Biya prône l'union sacrée, lit-on ici. Et maintenant au Bénin, fraternité revient sur les communales 2020. La vérité des urnes, dit le journal. A Moussou, Biotiane et Oumpe, le trio gaillant, lit-on. Une actualité à laquelle s'est également intéressé le quotidien La Nation. Résultat provisoire des élections municipales et communales. Nouvelle configuration de l'échiquier politique. L'élection du maire s'annonce rude dans 17 communes, conclut le journal. Et enfin, le quotidien Le Matin se fait un peu plus exhaustif. Communal et municipal de 2020. Union progressiste 820 sièges. Bloc républicain, 735 sièges. Et Force Corée pour un Bénin émergent, 260 sièges. Et le journal de proposer également la liste complète des candidats élus. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Bon début de week-end et à la semaine prochaine.